Salut, c'est Julien Morissette. Si vous avez écouté « Hanté » dans les derniers jours, les dernières semaines, et que vous voulez rester un peu dans l'univers narratif de l'horreur qu'on a développé, j'ai trois suggestions de lecture pour vous qui ont été inspirantes ou qui sont rattachées aux thématiques et à l'approche narrative de cette deuxième saison de « Hanté ». Première recommandation de lecture, « Tu redeviendras poussière » de Heather O'Neill, traduit de l'anglais par Dominique Fortier, c'est publié aux éditions Alto. Une collection qui s'appelle « Ectoplasme », c'est la deuxième parution de « Ectoplasme » qui est parue il y a quelques années chez Alto, un éditeur de Québec qu'on aime beaucoup à Transistor. Une « Short Story » de Heather O'Neill qui donne des frissons, mais qui n'est pas trop gore, qui est juste parfaite pour la saison en ce moment. « Vraiment, je vous recommande chaudement, tu redeviendras poussière. » Deuxième recommandation de lecture, « Les ombres familières » de Vincent Brault, qui est un livre qui est paru au début de l'automne, un peu dans une démarche similaire à ce qu'on fait avec « Hanté ». Vincent Brault a fait, dans les dernières années, un appel à témoignages pour des histoires de fantômes, des histoires réelles. Il a recueilli 300 témoignages, puis il a retranscrit, retravaillé, il les a enregistré à l'audio, j'aimerais ça les entendre, ces témoignages-là. Il a fait un travail d'écriture et d'édition avec ça, regroupé par thématiques, des histoires assez courtes de gens qui parlent de leurs expériences paranormales avec l'au-delà. C'est publié chez Heliotrope, « Les ombres fantômes » de Vincent, « Les ombres familières » de Vincent Brault, c'est un beau lapsus. Et finalement, un livre assez massif qui est très impressionnant, ça s'intitule « Apparition, les archives de la France hantée », qui est un peu plus difficile à trouver au Québec, mais qui est disponible en commande. C'est un beau livre à offrir aussi. Je l'ai trouvé dans une librairie à Paris et je le cherchais. J'avais vraiment hâte de mettre la main dessus et ça m'a vraiment surpris parce que la libraire, en arrivant, la première chose que je lui ai demandé, c'est ça et c'était son coup de cœur. C'est paru donc en 2023. Philippe Beaudoin est un philosophe, prof aussi, qui est allé chercher dans les archives d'histoires paranormales en France et qui creuse aussi dans la science des histoires paranormales, des histoires de fantômes. C'est vraiment très bien documenté, plein de documents d'archives, plein de photos, de transcriptions. Ça permet d'avoir un regard vraiment différent sur tout ce qui est paranormal. Alors, si vous êtes passionné d'histoires de fantômes et d'histoires tout court, « Apparition, les archives de la France hantée », c'est vraiment excellent.